Le lundi 11 novembre a eu lieu une cérémonie rendant hommage à la carrière d'un basketteur aujourd'hui connu de tous, Tony Parker. Ce dernier avait pris la décision cet été de quitter définitivement les parquets de la grande ligue. Et ce sont donc les San Antonio Spurs, équipe à laquelle il a été fidèle si longtemps, qui ont décidé d'organiser cet événement. Consistant à accrocher le maillot du joueur au plafond de la salle, aux côtés de ceux des autres légendes du club. Mais avant d'en arriver là, le joueur aujourd'hui adulé par tous les passionnés français de la balle orange a connu une longue histoire, une très belle histoire. Nous sommes le 17 mai 1982 à Bruges. Et c'est aujourd'hui que naît un garçon d'une mère néerlandaise et d'un père américain, qui lui donneront le nom de Tony. C'est dix ans plus tard que ce dernier signe sa première licence de basket dans un club de la ville de Fécamp en Normandie. Très rapidement, ses lignes de stats et son impact sur le jeu vont montrer sa domination. Et il se déplace de club en club jusqu'à l'âge de 15 ans, où il rejoint l'INSEP, club formateur des grands espoirs français. Il y réalise deux bonnes saisons individuelles, malgré des difficultés au niveau des résultats de l'équipe. Et c'est en 1999 qu'il signe son premier contrat pro au PSG Racing Club, où il passe une année dans un rôle minime. Cela le pousse à rejoindre la NCAA, Ligue Universitaire Américaine. Après avoir été repéré dans l'un des camps de l'été, durant lesquels les jeunes aux potentiels les plus élevés se rendent pour se faire voir par les sélectionneurs. Mais finalement, son club réalise de nombreux changements, et Tony décide de rester à la capitale une année supplémentaire, où son rôle sera cette fois-ci bien plus important. L'année suivante, William Anthony Parker se présentera à la Draft NBA, où il sera sélectionné en 28ème position par les San Antonio Spurs du grand Greg Popovich. Il lui faut seulement quelques matchs pour se faire repérer par son coach, qui décide alors de le placer titulaire. Un premier record de battu pour le jeune français, qui devient déjà le plus jeune joueur de l'histoire à intégrer un 5 majeur. Mais il lui faut encore du travail pour être accepté par tous, en particulier par le futur Hall of Famer Tim Duncan, qui ne lui parlera quasiment pas pendant un an. Les Spurs réalisent une très bonne saison régulière, mais échouent en demi-finale de conférence face aux Lakers de Los Angeles, les futurs champions NBA, dont le duo Kobe Shaq à son apogée est tout simplement inarrêtable. La performance sur la saison de Parker lui permet cependant d'intégrer la NBA All Rookie Team, sélection des meilleurs nouveaux joueurs de la Ligue. Dès sa deuxième saison, il augmente considérablement son impact sur le jeu, en atteignant une moyenne de 15 points par match. Et les Texans ne faiblissent pas. Lors des playoffs, les Spurs mettent fin à la dynastie des Lakers. Et c'est aux côtés de Tim Duncan et Manu Ginobili, avec qui ils créeront un trio mythique, qu'il devient pour la première fois champion NBA. C'est pendant l'année qui suit que son coéquipier argentin Ginobili se révèle vraiment, et que l'équipe devient réellement une des plus dominantes de la Ligue. A travers un jeu très collectif et défensif, qui leur permet dès 2005 d'être à nouveau sacré champion. Alors, en 2006, Tony est sélectionné pour participer au All Star Game. Match de gala se déroulant chaque année, regroupant les meilleurs joueurs de la Ligue, divisés en deux équipes. Malheureusement, les Spurs tomberont à nouveau en demi-finale de conférence. Mais cette fois-ci, face au Dallas Mavericks du grand Dirk Nowitzki. Ce n'est que partie remise, puisqu'en 2007, après avoir de nouveau été sélectionné au All Star Game, Tipeee et San Antonio réalisent l'exploit, en remportant un troisième titre en 5 ans. Mené par un Tony Parker splendide, tournant à 25 points de moyenne par match durant ses finales. Cette prestation, durant laquelle il utilise tous les aspects de son jeu, de sa vitesse à son tir, qu'il a largement amélioré depuis son arrivée en NBA, lui permettent d'être élu meilleur joueur des finales. Durant les années qui vont suivre, le meneur de jeu continue au même rythme, en étant sélectionné jusqu'à 6 fois au All Star Game. Mais il faut attendre 2014, pour qu'il tienne enfin sa promesse qu'il avait faite à son coéquipier Tim Duncan, de gagner à nouveau un titre ensemble. En effet, après avoir continué de se positionner parmi les meilleures équipes de la ligue, les Spurs atteignent enfin les finales en 2013, face au hit fabuleux d'un LeBron James secondé de Wade et Bosch, qui joue leur troisième finale de suite, et vise le back-to-back. La série, en plusieurs teintes, se jouera sur un tir à 3 points légendaire de Ray Allen dans les ultimes secondes du Game 6. Pour offrir des prolongations, une victoire, et surtout un game set décisif aux Floridiens. Et celui-ci donnera raison à Miami, qui arrache la victoire à des Spurs pour qu'il la défaite en finale était jusqu'ici inconnu. Ce nouveau goût pour eux a du mal à passer, et ils reviennent plus motivés que jamais dès l'année suivante. Pour littéralement détruire le Miami hit en finale, et soulever de nouveau le trophée. C'est un quatrième titre pour Tony, qui lui permet de tenir sa promesse qu'il avait faite à son coéquipier Tim Duncan, de gagner un nouveau titre ensemble un jour. A la fin de la saison 2017-2018, Dejun Temeray, nouveau joueur de l'équipe texane, prend de plus en plus de place dans l'effectif. En 2018, après avoir passé 16 fidèles années aux Spurs, Tipeee n'acceptant pas de finir au fond du banc, décide de se lancer dans une nouvelle aventure, au Charlotte Hornets, aux côtés de son camarade français Nicolas Batum. Puis il fait le choix, à la fin de la saison, de mettre un terme définitif à sa carrière. Mais si j'ai beaucoup parlé de son histoire en NBA aujourd'hui, son parcours avec l'équipe de France mérite aussi d'être cité. Car oui, Tony a apporté énormément au basket français. Rien que dans l'équipe de France, il a laissé une empreinte qui ne partira jamais. Il a emmené avec lui sa détermination et sa rage de vaincre, son absence totale de peur. Le joueur a réussi à faire de la France l'une des meilleures équipes de basket au monde. Même après son départ, comme nous le montre le parcours de l'équipe durant la coupe du monde de l'été dernier. Il a guidé la France vers de nombreuses médailles. Et même un titre de champion d'Europe en 2013, qu'il n'aurait sûrement pas eu sans le leadership extraordinaire du joueur. Sûr, mais également hors du terrain. Lors de la demi-finale, les Bleus étaient d'à 12 points de retard à la mi-temps. Et les Espagnols se voyaient déjà repartir avec la coupe. Mais Parker a su trouver les mots, dans un discours que tout sportif se doit d'écouter. Un discours rempli de rage de vaincre, qui a permis aux français de se relever et de remporter le match. Mais même si sa carrière en tant que sportif est aujourd'hui finie, il lui reste encore de nombreuses aventures à vivre. Il s'investit énormément dans la Svelte, club de Lyon dont il est le président. Et a même lancé une académie permettant aux jeunes de poursuivre leurs études, tout en ayant le temps de s'entraîner pour atteindre le niveau pro sportivement. Mais la plus grande des missions pour lui, est de s'occuper de sa jeune famille. En bref, notre Tony National est un réel exemple de réussite. Entre sa carrière aux Spurs et celle en équipe de France, il a connu des défaites, mais surtout beaucoup de victoires. Son jeu d'une rapidité rare, son agilité que beaucoup rêveraient d'avoir, mais surtout un mental à toute épreuve, ont su l'emmener au sommet du monde. Et il trône désormais au sommet du AT&T Center, salle des San Antonio Spurs. Pour beaucoup d'Américains, Tony Parker est la référence lorsque l'on évoque la France. Alors pour tout cela, je n'ai qu'une seule chose à dire. Merci Tony. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions ou des conseils, tout ça, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501